En vérité, l'enfer, le paradis, il faudrait deux séances. Mais on va commencer avec l'enfer et puis on verra si on aura le temps de parler un peu du paradis. Incha'Allah. Alors, en ce qui concerne l'enfer, il y a cinq aspects. Qui nous sont relatés dans le Coran, dans la Sunna. Le premier, c'est l'aspect extérieur de l'enfer. Le Provence dit que le pan qui passe au-dessus de l'enfer, qui est plus fin qu'un cheveu, qui est plus tranchant qu'un sable, il fait une montée de 500 ans et une ligne droite de 500 ans et une descente de 500 ans. Ça fait 1500 ans de marche. Dans un autre hadith, c'est 1000 ans, 1000 ans et 1000 ans. Ça fera 3000 ans pour calculer l'étendue de l'enfer. Et une fois, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était avec les sahabes, quand ils ont entendu un grand vacarme, un grand bruit, il a dit, est-ce que vous savez qu'est-ce que cela ? Ils ont dit, Allah et son messager savent. Il dit, c'est un rocher qu'on a jeté dans l'enfer depuis 70 ans. Et il ne faisait que tomber, tomber, c'est maintenant qu'il a atteint le fond. Et donc, vous avez entendu son bruit. D'accord ? Donc, si vous comptez 70 ans de chute libre, qu'est-ce que ça peut donner comme vitesse ? Qu'est-ce que ça peut donner comme distance ? Bon, en tout cas, on ne peut pas comparer avec nos données gravitationnelles terrestres. Parce que vous savez que la force qui tire, c'est fonction de la gravité et qui est fonction de la masse qui tire. Donc, la gravité sur la Lune n'est pas la même que sur la Terre. Et puis, arriver à un certain niveau de vitesse, il y a trop de frottement qui va ralentir la chose. Bon, ce qui ne nous permet pas de faire aucun calcul approximatif. Mais juste de penser qu'il y a 70 ans de chute libre, c'est vraiment énorme. Et donc, je vous dis quoi ? L'étendue comme ça, ça fait 1500 ans ou 3000 ans de marche. La profondeur est à 70 ans de chute libre. Et l'étendue à droite et à gauche, on ne connaît pas les limites. On ne connaît pas les limites. Ça veut dire que si tu es sur le point de passer sur l'enfer, si tu es devant l'enfer, tu vas passer dessus. Déjà, l'enfer est noir. On ne voit rien. Le prophète, ça me dit qu'Allah l'a allumée 1000 ans jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Et 1000 ans jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. Et 1000 ans jusqu'à ce qu'elle devienne noire. Donc, elle est noire ténébreuse. Ce qui fait que quelqu'un dans l'enfer ne voit même pas sa main. Ne voit même pas sa main tellement il n'y a pas de lumière. Donc, si tu es là au bord de l'enfer et tu ne vois rien, c'est noir, noir, noir. Et il y a l'étendue à droite et à gauche sans aucune limite. Et devant toi, tu ne peux pas voir la fin. Tu ne peux pas voir la fin. Où est-ce que l'enfer s'arrête, tu ne peux pas voir. Là où tu regardes, tu vas aller, aller, aller. Et autant que tu veux, tu ne vois pas la fin. Est-ce que vous voyez ? Et la profondeur, ça, tu ne peux même pas imaginer ça va jusqu'où, cette profondeur. Imaginez qu'il faut passer sur un pont aussi fin au-dessus de cet enfer. Que Allah nous aide. Mais les gens ne passent qu'avec la lumière de leur foi et de leurs bonnes actions. Ce n'est pas question d'être agile ou acrobat ou ceci. C'est ta foi et ta lumière qui vont te faire passer. Donc, qu'est-ce que je disais ? L'enfer aussi a un bruit. Un bruit. Zafiron wa shahik. Le bruit qu'elle dégage, c'est un sifflement et un reniflement. Ça siffle et ça renifle. Ça siffle et puis ça renifle comme ça. Donc, c'est comme une forge qui est en train de bouffer les gens à l'intérieur. C'est comme un feu qui bouffe les gens, qui siffle et qui renifle. Et c'est comme ça le bruit de l'enfer. Et il faut savoir que l'enfer est vivante. L'enfer est vivante. Elle va presque se fondre de rage. Tellement que l'enfer a la rage, a la colère contre les gens qui sont dedans. Et le Président, ça me dit, le jour dernier, Allah Ta'ala va amener l'enfer. On amène ce jour-là à l'enfer. Quand les gens ont fini de rendre les comptes, on amène l'enfer. Elle a 70 000 anneaux. Et à chaque anneau, il y a 70 000 anges qui tirent chaque anneau. Donc, 70 000 fois 70 000, ça va faire combien ? Ça va faire 4,9 milliards. Je vous évite le calcul. Ça fait presque 5 milliards d'anges qui la tirent. Et quand elle vient, Allah lui dit, parle. Et elle va dire, « Par ta majesté et par ta puissance, mon Seigneur, aujourd'hui je vais me venger de ceux qui ont mangé tes biens et qui ont adoré un autre que toi. » Donc, l'enfer est en colère contre ceux qui sont dedans. Et quand elle vient, à un moment, l'enfer échappe à ces anges qui la tiennent. C'est presque 5 milliards d'anges qui la tiennent de partout. Elle échappe. Et elle vient attaquer les gens qui sont réunis. Les gens qui sont là-bas après les comptes. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui va se prosterner sur le trône d'Allah et demander, Est-ce que vous voyez ? Et Allah Ta'ala nous dit aussi, « Yom ma yakulu li jahannama halim talati wa taquulu halmin mazid » Le jour où on dit à l'enfer, « Est-ce que tu es plein ? » Et elle dit, « Encore, encore. » Donc, voilà, l'enfer est comme ça. L'enfer à la rage. Donc, imagine si tu vas passer au-dessus de cet enfer et tu entends ces grandements, tu entends ces sifflements, et tu entends cette colère. Et l'enfer est en colère. Elle attend d'attraper les gens qui vont tomber dedans. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un jour viendra où elle sera pleine. Elle sera pleine. Tout cet espace-là dans l'enfer, ça va être rempli. Combien de gens il va falloir pour remplir ces 70 ans de chute libre ? Et ça va être... Les gens vont se sentasser et ça va être rempli. Ça va être rempli aussi, il faut savoir que les gens dans l'enfer, Allah Ta'ala va leur donner des corps immenses pour qu'ils souffrent plus. D'accord ? Allah va leur donner des corps immenses. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dent de Abu Lahab, ou bien c'est Abu Jahl, la dent de Abu Jahl en enfer est comme la montagne de Hud. Une dent, ça vaut la montagne. Une, sa dent, elle vaut la montagne de Hud. Alors, tout son corps, ça va être comment ? Et tout ça pour qu'il souffre. Plus il a de peau, plus il va être brûlé de partout. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi que les gens dans l'enfer, l'épaisseur de leur peau fait 70 coudées, c'est-à-dire 35 mètres. Ça, c'est juste l'épaisseur de la peau qui va faire 35 mètres. Vous voyez ? Pour que tout cela se consomme par le feu. Et Allah Ta'ala recrée d'autres peaux. On va y arriver. Donc, je vous ai dit que le premier aspect de l'enfer, c'est l'aspect extérieur. D'accord ? Le deuxième aspect, c'est les sept niveaux de l'enfer. Elle a sept portes. Dans chaque porte, il y a une partie partagée. Il y a une partie qui est bien définie. Donc, les sept portes, c'est comment ? Ce n'est pas des portes comme nous connaissons. En fait, c'est des trappes. Ça veut dire l'enfer, c'est une grande fosse et tu es là, puis tu passes au deuxième qu'Allah nous préserve, au troisième, jusqu'au septième sous-sol. C'est des sous-sol. Sinon, il n'y a même pas un sol pour dire qu'on va prendre les escaliers ou tomber dans un trou ou passer dans l'autre. Même dans chaque niveau, il n'y a même pas de sol. Abdullah, M. M. R. dit leurs pieds ne se posent jamais sur quelque chose de solide. Ça veut dire que les gens flottent et nagent dans l'enfer. Quand les gens tombent dans l'enfer, il y a ceux qui passent sur le pont et qui tombent et il y a ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas croyants ne vont pas passer sur le pont. Les anges les prennent et les jettent directement dans l'enfer. Chaque fois qu'on y lance un groupe, les anges leur demandent mais est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur ? Donc ceux qui sont mécroyants ne vont pas passer sur le pont pour tomber dans l'enfer. Les anges les prennent et les jettent dans l'enfer directement. En tout cas, quel que soit le cas de figure, celui qui tombe dans l'enfer, il va tomber jusqu'à toucher le pont. D'abord. Pour ça, le prophète dit Le prophète dit qu'il se peut que quelqu'un dise une parole qui déplait à Allah, qui met Allah en colère et qui ne pense pas qu'elle est si grave. Et à cause de cette parole, il va tomber 70 ans dans l'enfer. Vous voyez ? Ça, on parle d'un musulman qui va dire une méchanceté, en tout cas, une mauvaise parole. Des savants disent que c'est la parole qui va diviser la communauté. En tout cas, il va tomber dans l'enfer 70 ans jusqu'à toucher le fond et après, il va remonter jusqu'au niveau où il va rester. Est-ce que vous voyez ? C'est comme si avec la vitesse de la chute, la personne va tomber jusqu'à toucher le fond. mais ensuite, il va flotter, il va flotter dans le feu. Donc, le feu va le remonter jusqu'à ce qu'il se stabilise là où il est. C'est comme si les gens ont différents poids, différentes masses, comment on dit ça ? Comment on dit ça ? En physique, différentes. Masses volumiques. Masses volumiques, ouais. Ouais, sinon, je ne sais même pas comment on appelle ça, masse, pas molaire, mais masse volumique, en tout cas, masse volumique et chacun donc va se retrouver là où il est. Bon, donc c'est comme ça qu'il y a sept sous-sols dans l'enfer. Chaque sous-sol a des gens bien définis. D'accord ? Dans le premier sous-sol, c'est les musulmans. Pas seulement les musulmans de nous, même les croyants des autres prophètes, même les croyants des autres communautés qui ont fait trop de péchés, qui vont payer en enfer. Bon, en fait, tous ceux qui sont croyants. Ce qui fait qu'un jour va arriver cela, après avoir payé leur péché, ils vont aller au paradis. Donc, un jour arrivera que le premier sous-sol va être vide. Ensuite, le deuxième sous-sol, c'est les chrétiens. Le troisième sous-sol, c'est les juifs. Le septième sous-sol, dans le septième sous-sol, il y a trois catégories de gens que Allah nous décrit. Il y a d'abord les pharaons, parce que Allah dit « Le jour où l'heure se lève, faites entrer les gens de pharaons dans le châtiment le plus dur. » Donc, ça prend la catégorie des pharaons, ces gens qui se sont pris pour Dieu et ces gens qui ont égaré des peuples et qui ont fait du mal à des peuples, des génocidaires, puisque Pharaon avait tué des générations d'enfants. Qu'est-ce que je vais dire ? Et deuxième catégorie, les hypocrites, dont Allah Ta'ala dit « Inna al-monafiqina les hypocrites sont dans le degré, dans le niveau le plus bas de l'enfer. » Ils sont dans le niveau le plus bas de l'enfer. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont renié après avoir mangé la table servie. Donc, quand les apôtres de Isa, à la salle, lui ont demandé de demander à Allah de leur donner un festin, un festin, et Isa a demandé à Allah « Et Allah a dit « Inni munazziluha alaykum fa man yakfur ba'do min fa inni ya u'adzibuhu athaban la u'adzibuhu ahada min al-alamin » Je vais vous la descendre. Celui, après ça, qui va renier, je vais le châtier un châtiment que je n'infligerai à aucune de mes créatures. Oui. Donc, voici. Alors, ils ont mangé après, ils ont dit ça, c'est la sorcellerie. Pas les apôtres, mais les autres gens. Donc, voilà trois catégories qui sont dans le septième sous-sol. Maintenant, il reste quatrième, cinquième, sixième. Il y a quoi là-bas ? Alors, en vérité, les savants musulmans ont émis différentes hypothèses sur les autres sous-sols qui restent. Différentes hypothèses qui, malheureusement, ne sont pas renforcées par des preuves, par des preuves de hadith ou de cor'an qui vont dire que c'est plutôt ceci ou cela. Le seul que j'ai vu qui a donné quelque chose de logique et en plus qui s'appuie sur le cor'an, c'est le Qurtoubi. C'est un des grands mufassirines qui a écrit un commentaire du cor'an et il s'est basé sur ce verset dans ce verset dans le surat le pèlerinage, Allah Ta'ala dit les croyants, les juifs, les chrétiens, les sabéens, les méjous, les païens et les mouchrikin, les associateurs. Allah va trancher entre eux ou bien Allah va séparer entre eux le jour dernier pour dire que voilà les six premiers sous-sols de l'enfer sachant que le septième comme je vous ai dit le septième a été défini par le Coran, par trois versets du Coran qui ont défini les gens qui sont au fond de l'enfer donc les six autres et donc il dit que ce sont des niveaux de mécréance vous voyez il faut la foi pour aller au paradis puis c'est avec les oeuvres qu'on aura les degrés dans le paradis bon c'est aussi avec les niveaux de foi mais aussi avec les oeuvres par contre dans l'enfer c'est selon les niveaux de mécréance c'est selon les niveaux de mécréance d'éloignement à la pureté de la foi que le partage va se faire donc il y a les musulmans les croyants qui vont quitter l'enfer ensuite les chrétiens qui sont la foi erronée la moins erronée si on veut et ensuite les juifs puisque les juifs ils ont nié non seulement Moussa non seulement Mohamed mais aussi Isa et ensuite il y a les Sabaïens et que sont les Sabaïens ce sont des religions d'origine monothéiste qui se sont mélangées à d'autres religions d'accord donc si vous voulez c'est comme le judaïsme ou le christianisme qui a été déformé un peu plus encore ils ont mélangé avec le culte des étoiles en tout cas c'est ça c'est une religion qui par principe est monothéiste mais après qui s'est écartée du monothéisme après il y a Al-Mushriqin Al-Mushriqin c'est ceux qui adorent Allah et qui adorent autre chose comme les arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils adoraient Allah puis ils adoraient aussi les fétiches ils adoraient que ces fétiches c'est des représentants d'Allah et ça nous rapproche d'Allah et puis c'est les filles d'Allah et puis qu'elles ont un pouvoir d'intercéder etc donc ils adoraient Allah ils niaient pas Allah ils adoraient Allah mais ils adoraient aussi les fétiches c'est ça les Mushriqin et le sixième sixième sous-sol c'est Al-Majus les païens donc là c'est les religions où on ne connait pas le créateur donc adorer le feu adorer les esprits adorer ou être athée en tout cas on ne connait pas Allah vous voyez donc c'est des niveaux de mécréance qui vont définir le partage dans l'enfer ensuite dans l'enfer il y a le feu c'est quand même le châtiment essentiel qu'il y a dans l'enfer et le prophète nous dit la personne qui souffre le moins en enfer est quelqu'un sous les pieds duquel on a mis deux braises et donc qui font bouillir son cerveau et il pense qu'il est l'homme qui a le moindre le plus de châtiment alors qu'il est celui qui a le moindre donc si vous essayez de méditer de réfléchir on lui met deux braises sous les pieds c'est même pas le feu qui le brûle le feu de l'enfer ne le touche même pas celui-là il a juste deux pierres chauffées deux braises qu'on lui place sous les pieds et la chaleur monte jusqu'à sa tête et son cerveau boue ça veut dire que dans son corps ce qui a de plus chaud c'est les pieds ce qui a de moins chaud c'est la tête et puisque la tête est en train de bouillir alors les pieds ils sont communs le ventre il est commun tout le reste du corps il est commun est-ce que vous voyez et ça c'est le moindre châtiment alors ce feu-là on ne connaît pas ce feu-là parce que si vous allumez le feu chez vous pour préparer la nourriture si tu mets ton pied dedans ça ne va pas te chauffer la tête tu vas juste brûler le pied est-ce que vous comprenez il n'y a pas un feu où tu vas mettre ton pied ça va chauffer ta tête est-ce que vous voyez donc ce feu-là c'est comment alors j'ai un ami qui est parti aux îles Canaries donc au large du Sénégal dans les îles Canaries là-bas c'est des îles volcaniques c'est-à-dire les îles Canaries je crois que ça fait deux siècles qu'elles sont sorties de la mer avant ça n'existait même pas donc il y a eu des volcans qui sont sorties puis ça a fait des îles voilà et il y a encore des volcans en activité il y a un endroit tu vas il y a des endroits tu vas visiter il y a la lave vous savez la lave c'est le sable qui a fondu le sable et les pierres qui ont fondu qui coulent alors il faut chauffer le sable combien pour que le sable fonde donc c'est ça qui est la lave vous voyez et quand la lave tombe quelque part ça en glitue tout tout va fondre si un homme il tombe dedans il va fondre tu vas fondre comme une glace tu vas disparaître tu vas même pas brûler tu vas fondre donc et il dit la lave là tu vois la lave quand tu prends un seau d'eau froide et tu verses sur la lave l'eau là va sauter à 10 mètres dans le ciel tellement que c'est chaud ah là tu peux penser que si tu mets ton pied dedans ça va chauffer ta tête est-ce que vous voyez ça c'est pour qu'on essaye de comprendre c'est quel genre de chaleur et ça c'est même pas le feu de l'enfer ça c'est juste pour comprendre la braise ça c'est la braise que voilà peut-être qu'on peut comparer à la lave mais le feu même de l'enfer ça ça va être comment ça va être plus encore vous voyez ensuite le prophète ça me dit il y en a que le feu le prend jusqu'aux chevilles il y en a que le feu le prend jusqu'aux genoux et il y en a que le feu le prend jusqu'à la taille et il y en a qui le prend jusqu'au cou c'est ce qu'Allah Ta'ala dit les mécréants on leur déchire des habits de feu lui il a des chaussures lui il a un demi pantalon lui il a un pantalon l'autre il a un complet vous voyez qu'Allah nous aide alors si quelqu'un avec deux braises sous les pieds son cerveau boue mais s'il maintenant il a des chaussures des chaussures fermées des chaussures de feu ça va être comment si les braises ça fait bouillir le cerveau les braises sous la plante des pieds alors les chaussures fermées de feu même ça va être comment et maintenant le feu qui va jusqu'au genou jusqu'à la taille jusqu'au cou et il est dedans et il est dedans c'est ça ses habits il est comme ça dedans en permanence vous voyez ça ça va être comment et ensuite il y a un feu plus fort encore qui s'appelle Al-Hutama Al-Hutama ça veut dire celle qui démolit celle qui brise qui pile qui pile alors est-ce que le feu ça casse ça brise on sait que le feu brûle on ne connait pas que le feu brise les choses est-ce que vous voyez Allah Ta'ala nous décrit ce feu et sais-tu ce qu'est Al-Hutama le pilon le feu qui brise le feu d'Allah qui est allumé qui va jusqu'au coeur qui va jusqu'au coeur ça veut dire quoi je vous ai dit que les gens dans l'enfer ils ont des corps immenses et que leur peau fait 35 mètres d'épaisseur et Allah Ta'ala dit chaque fois que leurs peaux sont cuites nous leur changeons d'autres peaux pour qu'ils goûtent le châtiment donc quand le feu a consommé cette épaisseur de 35 mètres de peau Allah crée une autre peau et ça brûle encore et Allah crée une autre peau et ça brûle encore et ça continue comme ça est-ce que vous voyez mais Al-Hutama le moment qu'Al-Hutama a mangé a bouffé la peau avant que la peau ne soit refaite le feu est arrivé jusqu'au coeur ça veut dire que c'est toute la personne qui a disparu c'est toute la personne qui a été consommée par le feu jusqu'à ce que de toute part le feu maintenant arrive au coeur ça veut dire que tout le corps de la personne a disparu a été mangé par le feu et quand le feu arrive au coeur Allah refait toute la personne donc au lieu que ce soit simplement la peau qui disparaît qui revient qui disparaît qui revient c'est toute la personne qui a disparu et qui revient vous voyez donc Al-Hotama c'est le pilon c'est comme si tu mets un oeuf dans un pilon tu écrases l'oeuf et tu lèves et l'oeuf revient et tu écrases et tu lèves et l'oeuf revient à chaque fois donc il est là le feu le bouffe jusqu'au coeur et puis il revient et le feu le bouffe jusqu'au coeur et il revient et il est comme ça c'est ce que vous voyez Allah dit il est il est enfermé dedans dans un poteau allongé quelqu'un qui est dans une boîte comme un comment on appelle ça oui comme un sarcophage ou comme un truc de tombe là non une boîte qu'est-ce qui m'arrive ça m'a échappé le truc qu'on enterre elle est mort comme un cercueil voilà quelqu'un qui est dans une boîte comme un cercueil et le feu le bouffe jusqu'au coeur et ça continue comme ça il est dedans voilà qui est Al-Houtama ensuite plus on descend qu'Allah nous préserve plus le feu devient chaud alors jusqu'à ce qu'on descende en bas et la source du feu c'est quoi la source du feu le combustible qu'est-ce qui produit ce feu il sort d'où ça vient comment Allah dit son combustible c'est les hommes et les pierres les hommes qui sont au fond de l'enfer c'est d'eux que ce feu jaillit c'est eux-mêmes la source c'est eux-mêmes ce feu qui va brûler brûler les autres jusqu'en haut c'est chez eux que ça prend sa source est-ce que vous voyez pour vous donner un exemple le soleil vers la surface du soleil il fait entre 100 000 et 200 000 degrés et si on rentre à l'intérieur du soleil on rentre de la surface à l'intérieur il va faire entre 1 million et 2 millions de degrés et si on arrive au noyau du soleil il va faire entre 15 millions et 20 millions de degrés vous voyez ça veut dire que c'est une échelle comment on appelle ça une échelle ah j'oublie mes mathématiques exponentielle c'est une échelle exponentielle ou une échelle logarithmique ça revient au même ça veut dire au lieu d'avoir une échelle 1, 2, 3, 4, 5 on a une échelle 1, 10, 100, 1000 10 000 100 000 pour mettre les choses ça veut dire que chaque fois ça se multiplie plus ça se multiplie ça se multiplie ça s'aggrave beaucoup plus les châtiments qu'Allah nous préserve donc je vous disais que l'enfer le châtiment essentiel c'est le feu qu'Allah nous préserve il reste que il y a d'autres châtiments qu'il y a dans l'enfer il y a d'autres souffrances il y a d'autres souffrances il y a les chaînes les chaînes qui attachent les gens et les chaînes c'est comment Allah Ta'barak wa Ta'ala dit puis dans une chaîne dans l'épaisseur fait 70 coudées embrochez-le vous voyez une chaîne la largeur de la chaîne la largeur l'épaisseur de la chaîne fait 35 mètres et cette chaîne on va la rentrer par sa bouche et la sortir par son anus et c'est comme ça qu'on va le brocher comme un poulet comme les poulets qu'on met qu'on embroche pour tourner sur le feu pour les rôtir voilà comment on les enchaîne qu'Allah nous préserve il y a l'arbre de Zakoum Zakoum c'est un arbre dans l'enfer qui pousse au fond de l'enfer ces fruits sont comme des têtes de diable et quand la personne va manger et la personne pourquoi elle va manger parce qu'elle a faim elle a tellement faim elle souffre tellement de la faim qu'ils vont manger ce Zakoum et quand il va manger le Zakoum ça fait comment ce Zakoum il va se mettre à bouillir dans le ventre vous voyez ça veut dire on va donner l'exemple du piment un piment chaud 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 mais celui-là quand tu manges ça commence à bouillir et puis Allah Ta'ala dit ils vont manger jusqu'à se remplir le ventre jusqu'à ce qu'il ne peut plus avaler tellement il a faim ça veut dire regardez imaginez que tu as faim tu as faim faim maintenant tu as trouvé un plat de piment de purée de piment le piment le plus chaud que tu as jamais connu mais même si tu as faim tu peux manger le piment comme ça maintenant tu vas manger le piment jusqu'à ce que tu remplisses ton ventre du piment est-ce que tu vois ce piment là que si tu prends juste une demi cuillère tu cries mais tu vas manger remplir ton ventre ça va être comment là-dedans maintenant ton ventre là il va être comment est-ce que vous voyez à ce moment là qu'Allah nous aide mes frères à ce moment là les gens vont avoir soif de ce piment et ils ont soif ils demandent à boire Allah dit quand ils appellent au secours ils demandent qu'on les secoue avec de l'eau on va leur donner on va les secourir avec une eau qu'est-ce que j'ai dit de l'eau tellement bouillante tellement chaude que ça que ça gris le visage quand on lui donne l'eau à boire dans un récipient ses doigts vont fondre en prenant ce récipient quand il approche pour boire son visage va tomber parce que son visage a cuit de la chaleur qui se dégage de cette eau est-ce que vous voyez si un jour vous avez fait cuire un poulet dans la sauce tu as tellement fait bouillir que quand tu ramasses l'os la viande tombe la viande va tomber parce que ça a tellement cuit tu tires l'os seulement la viande tombe c'est comme ça que leur visage va tomber juste de l'effet de la chaleur de l'effet de la vapeur chaude de cette eau et malgré ça ils vont le boire est-ce que vous voyez personne ne les force à boire cette eau c'est eux qui veulent se soulager du zakoum et personne ne les force à manger le zakoum c'est eux qui ont tellement faim qu'ils vont se réfugier dans le zakoum maintenant le zakoum leur brûle tellement le ventre qu'ils vont se réfugier dans l'eau bouillante et Allah dit on leur donne à boire l'eau tellement chaude que ça déchire leurs intestins quand ils vont boire cette eau ça va traverser leur intestin sortir en même temps ça va tout déchirer vous voyez il y a autre chose que les gens mangent dans l'enfer dans l'enfer il y a un fleuve qui s'appelle et ce fleuve c'est quoi c'est le pu le sang des excréments des gens de l'enfer tout ça coule 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 jusqu'à faire un fleuve et ce fleuve là le prophète ça me dit que si une goutte tombe à l'ouest les gens à l'est ils vont sentir la puanteur tellement que c'est répugnant et c'est ça ils vont manger ils vont aller boire dans ce fleuve vous ne pouvez pas imaginer si on dit caca si on dit c'est pas ça c'est pire que ça parce que le caca tu mets même une tonne là à côté tu ne vas rien sentir ici c'est vrai ou pas mais là c'est une goutte qu'on met à l'Orient que les gens vont sentir en Occident ils vont aller boire manger ce fleuve là et Allah ta'ala l'appelle c'est une nourriture qui se coince dans la gorge c'est une nourriture qui se coince est-ce que vous voyez parce que quand tu manges quelque chose d'amer un médicament par exemple pour le palu qui est amer ou quelque chose qui n'est pas bon en tout cas tu manges quelque chose qui n'est pas bon tu fais comment tu l'avales vite vite pour que ça ne traîne pas dans ta bouche que tu ne sentes pas ce goût n'est-ce pas tu essaies d'avaler vite mais là c'est tout le contraire quand ils prennent ils essaient d'avaler ça ne passe pas donc ils forcent 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 jusqu'à ce qu'ils avalent qu'Allah nous aide mes frères qu'Allah nous aide mes frères et cette nourriture Allah dit ça n'engraise pas c'est pas quelque chose qui va te donner la force tu dis j'ai mangé et ça n'atténue pas la faim la même faim qu'ils avaient qu'ils souffraient ils ont toujours la même faim la même souffrance ils n'ont fait que ajouter souffrance à souffrance qu'Allah nous préserve voilà bon il y a d'autres choses dans l'enfer il y a des serpents et des scorpions le prophète ça me dit le serpent dans l'enfer s'il souffle sur la terre il n'y a plus une plante qui va pousser sur terre juste avec son haleine s'il souffle sur la terre il n'y a plus rien qui va pousser vous voyez alors ils vont piquer les gens parce que les serpents et les scorpions ils sont aux abords de l'enfer et quand les gens dans l'enfer veulent sortir comme ça aller vers les abords pour s'en sortir les serpents et les scorpions vont les piquer et vont les remplir de venin et puis ils vont revenir eux-mêmes ils vont fuir les serpents pour revenir dans l'enfer pour revenir au milieu des flammes donc je vous ai dit que ça c'est le quatrième aspect le premier aspect c'est l'aspect extérieur de l'enfer deuxième c'est les sept niveaux troisième aspect c'est le feu quatrième aspect c'est les autres châtiments les autres souffrances qu'il y a dans l'enfer et le cinquième aspect dans l'enfer c'est les discussions et Allah Ta'ala nous parle beaucoup des discussions comme je vous ai dit quand chaque fois que les gens sont jetés dans l'enfer les anges leur demandent mais est-ce que vous n'avez pas reçu des avertisseurs qu'est-ce qui se passe comment se fait-il que vous soyez là c'est quoi on ne vous a pas expliqué ça on ne vous a pas dit qu'il y a l'enfer qu'il y a Dieu qu'il y a tout ça d'ici un avertisseur est venu mais nous avons renié et on a dit qu'Allah n'a rien descendu on a dit que c'était eux qui étaient égarés et ils ont dit si on pouvait entendre ou comprendre on ne serait pas des gens de l'enfer si seulement on a compris ce que les prophètes nous disaient si seulement on écoutait on a prêté attention mais hélas et Allah dit ils ont reconnu leur péché malheur donc aux gens de l'enfer et les gens se retrouvent dans l'enfer et ils vont commencer à se faire des reproches les gens vont faire des reproches à leur chef ils vont aller voir leur chef hé chef ah tu es notre chef voilà on est là on fait quoi maintenant chef on fait comment c'est quoi le plan on fait quoi chef voilà toute la bande est réunie chef on fait comment le chef dit hé moi j'étais égaré je vous ai égaré si j'étais bien guidé je vous aurais guidé mais pas de chance moi aussi j'étais égaré je vous ai égaré je ne peux rien faire pour vous et ils vont dire hé Allah ceux-là qui à cause d'eux nous sommes dans le châtiment il faut leur donner un châtiment double il faut doubler leur châtiment il faut doubler leur punition parce que c'est eux qui nous ont envoyé ici et Allah dit chacun a son double mais vous ne savez pas chacun a déjà eu son total bien comme il faut chacun a déjà tout ce qu'il mérite mais comme je vous ai dit que la personne qui souffre le moins dans l'enfer lui il croit que c'est lui qui souffre le plus donc en fait personne ne peut savoir ce que l'autre souffre personne ne peut savoir chacun pense que lui ce qu'il a il n'y a pas pire que ça et ensuite les gens vont faire les reproches à leurs parents leur disent que on vous a trouvé garé vous adoriez n'importe quoi les fétiches ou quoi on vous a suivi et les parents disent oui mais nous aussi on a suivi nos parents qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et chaque génération va faire des reproches à l'autre génération avant ça ceux qui étaient meilleurs copains se retrouvent ennemis les meilleurs amis ce jour-là seront ennemis sauf les pieux sauf les pieux mais ceux qui étaient copains 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 pour faire les bêtises pour draguer les filles pour ça ça pour boire pour sortir chacun va dire à l'autre c'est à cause de toi c'est toi qui m'a emmené faire ça c'est toi ça elle dit mais toi aussi tu as fait ça tu as fait ça donc ils sont à égalité et après chaque génération fait des reproches à l'autre génération jusqu'à ce que et puis chaque génération répand nous aussi comme ça nous aussi on a été égarés et vous-même vous avez fait pire que nous c'est-à-dire nous on était égarés on vous a égarés mais vous alors vous avez encore progressé dans l'égarement vous avez inventé encore des nouvelles techniques des nouvelles choses que nous-mêmes on avait honte de faire donc vous avez encore vous vous êtes égarés davantage jusqu'à ce que tout le monde se retourne contre Iblis jusqu'à ce que maintenant dans tout l'enfer tout le monde est contre Iblis et tout le monde lui dit c'est toi c'est à cause de toi c'est ta faute on connaît ici c'est toi qui nous a fait ça et Iblis va leur faire un discours il va montrer sur un minbar sur une chair en feu un honneur l'honneur qui sera réservé au chef des gens de l'enfer au pire des pires sur une chair en feu et il leur fait un discours et le shaitan dit quand tout est fini il leur dit Allah vous a promis la vérité moi je vous ai promis je vous ai trompé tout ce que je vous ai dit c'était que des mensonges et Allah tout ce qu'il vous a dit c'était que la vérité et vous avez choisi de me suivre moi et de ne pas suivre Allah et de ne pas suivre Allah ce qu'Allah vous disait ça vous fatigue ça vous énerve vous ne voulez pas écouter ça or que c'est la vérité et que c'est Allah qui vous aime et moi votre ennemi le méchant le malin le tout ça là c'est moi que vous avez choisi hein et c'est mes paroles qui vous plaisaient quand moi je vous disais va faire ça va faire ça vous êtes tout content vous êtes tout réjouis ah ça c'est une bonne idée ça on va faire ça quand Allah vous dit il faut prier il faut donner le monde oh c'est quoi ça prier et donner le monde vous n'aimez pas ça hein si c'est les filles l'alcool l'argent quoi quoi ah oui vous aimez ça est-ce que vous voyez hein il glisse il glisse il leur fait le discours il est content parce que lui c'est sa réussite hein voilà ce qu'il voulait faire il a réussi vous voyez et c'est comme si vous avez plein de clients si tous ces gens sont venus acheter que je vends les iPod ou les bouteilles voilà je suis content tout le monde est là tout le monde applaudit tout le monde achète l'argent rentre ah j'ai gagné ma campagne de publicité que j'ai fait il glisse comme ça il a son résultat hein il a gagné voilà tous ses adeptes tous ses suiveurs tous ses fidèles tous ceux qui ont cru en lui tous ceux qui ont écouté ses paroles hein tous ceux qui l'ont choisi lui à la place d'Allah ils sont là hein et il est content hein mais Allah vous ne l'avez jamais aimé vous ne l'avez jamais suivi quoi qu'il vous dise ça vous fatigue c'est moi que vous aimez c'est moi que vous avez adoré c'est moi que vous avez suivi il est content hein il leur dit voilà hein et j'avais pas de pouvoir sur vous sauf que je vous ai invité vous avez fait je vous ai pas tapé je vous ai pas payé je vous ai rien fait je vous ai juste proposé suggéré indiqué et vous êtes parti en courant faire les bêtises faire le mal hein voilà c'était votre choix vous vous êtes reconnu en moi hein c'est là que vous avez trouvé vos aspirations vos ambitions vos idéologies je représente tout ce que vous vénérez hein tout ce que vous aimez tout ce que vous glorifiez hein voilà il leur dit alors ne me faites pas des reproches faites-vous des reproches à vous-même et à partir du moment où Iblis leur dit ça chacun se met à se détester lui-même en enfer chacun se fait des reproches à lui-même et chacun se déteste lui-même est-ce que vous voyez en enfer les gens se détestent du premier jusqu'au dernier tout le monde se déteste hein tu vas commencer quand Allah nous préserve la personne va commencer avec son plus proche ami son meilleur sa femme ses enfants ses parents il les déteste il les insulte il l'insulte et il remonte remonte les générations d'après les générations d'avant jusqu'à tout l'enfer tout le monde se déteste et jusqu'à ce que chacun se déteste lui-même pour ça Allah Ta'ala dit ils vont dire on n'a personne pour nous défendre tu vas pas trouver quelqu'un qui va dire oh non lui vraiment le pauvre il faut qu'on l'aide et personne ne pense à t'aider même pas un ami qui va te dire allez t'inquiète allez il y a pire que nous ça va on va tenir le coup non il n'y a pas il n'y a pas personne pour te donner un peu de compassion un peu de chaleur humaine dans ta souffrance il n'y en a pas c'est que la haine tout le monde se déteste jusqu'à ce que toi-même la personne même se déteste elle-même et à ce moment-là les anges les appellent les anges leur disent vous voyez comment vous vous détestez Allah détestait encore plus quand on vous appelait à la foi et que vous refusiez le moment que vous étiez dans dunya et que les gens vous prêchaient vous disaient de vous repentir de venir vers Dieu de croire en Dieu et vous refusez vous dites il faut nous laisser c'est quoi ça vous refusez ça Allah déteste ce moment encore plus que vous vous détestez maintenant vous-même la façon que Allah qui vous a créé qui était bon avec vous qui vous a tout donné maintenant vient t'inviter à aller vers lui je vous donne un exemple un exemple regardez par exemple si si un enfant comme vous comme moi comme nous a fui de la maison et il est parti des mois des mois sans aucune nouvelle celui qui va souffrir le plus c'est sa maman sa maman et puis un jour tu trouves le garçon à côté de chez lui tu dis mais tu fais quoi là il dit ah vraiment j'ai trop de problèmes mais viens chez toi il dit ah non je peux pas je suis sale regarde comment je suis mais ta maman a besoin de te voir il dit ah non je peux pas me présenter devant ma maman et tu fais tout il veut pas il s'en va et que si sa maman sait ça que son fils est là qu'il pourrait la visiter mais il refuse comment ça va lui faire mal est-ce que vous voyez et Allah Ta'ala nous voit qu'il nous a créé qu'il nous a tout donné maintenant la personne s'est garée on va lui dire viens vers Allah Allah t'a créé et puis on se dit non c'est quoi ça arrête de me fatiguer je veux pas ça combien Allah déteste ça de voir ça et les anges leur disent combien Allah détestait quand vous reniez au moment où on vous prêchait de revenir vers lui donc vous n'avez qu'à vous détester parce que vous le méritez la façon que vous vous détestez vous méritez d'être détesté vous méritez que vous vous détestez vous même il faut vous détester encore plus encore parce que c'est ce que vous valez vraiment à cause de ce que vous avez fait est-ce que vous voyez vous avez compris les anges leur disent comment vous vous détestez là c'est bien fait pour vous parce que quand on vous prêchait vous refusez et Allah détestait ça beaucoup mais vous n'en avez rien à faire que Allah n'aime pas ça donc il faut vous détester même ouais et Iblis alors il leur dit il leur dit ne me faites pas des reproches faites-vous des reproches à vous-même dis-moi je ne vais pas vous sauver et vous vous n'allez pas me sauver ça veut dire que vous venez de dire que c'est ma faute ma faute mais alors vous pensez quoi vous pensez que je vais ouvrir une porte on va tous filer mais non ma faute ou pas ma faute ça change quoi il n'y a rien il n'y a rien tout ce que vous avez fait pour moi je ne le reconnais plus il ne faut pas venir me dire que je t'ai fait des sacrifices ou que je t'ai adoré ou que ça 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 non il n'y a plus rien entre nous tout ça il ne faut pas venir me dire que toi tu étais avec moi que toi tu m'as écouté non il n'y a plus rien oubliez ça il n'y a rien je ne vous dois rien voilà les injustes les méchants ils ont un châtiment douloureux on est là on souffre c'est tout ce qu'il y a à dire et les gens vont souffrir en enfer je vous avais non je vous avais peut-être pas dit qu'à un moment les gens dans l'enfer ils vont chercher les autres et il y a des gens qui ne vont pas trouver il y a des gens qui ne vont pas retrouver et bien entendu les autres sont au paradis donc ceux qui sont dans le monde disent ah mais Mohamed il est où ? mais Ali où ? il est où ? Ousmane il est où ? ah ah on croyait que ça c'était qu'ils étaient garés qu'ils étaient pires que nous mais on ne les voit pas ils sont où ? et ils se mettent à créer Ousmane Ousmane mais t'es où ? mais t'es où ? tu vois ? et les gens dans le paradis ils entendent des gens de l'enfer qui crient hé mais ça c'est qui ? mais ça c'est Frédéric mais ça c'est Georges mais Georges t'es où toi ? tu cries comme ça ? hein il dit ah nous on est dans l'enfer c'est chaud ah bon hein c'est comme ça regardez dans surat al-Araf la surat 7 ah bon et disez-vous ben nous mashallah on est au paradis mashallah hein il dit hé faut nous envoyer de l'eau il faut envoyer quelque chose il faut envoyer ici c'est chaud hein ils leur disent Allah a interdit ça aux mécréons vous n'avez pas droit à ça et ensuite Allah Ta'ala va mettre un rideau entre eux il n'y aura plus de communication la communication est interrompue entre les gens de l'enfer et les gens du paradis et puis les gens de l'enfer souffrent ils souffrent jusqu'à ce qu'ils disent non c'est pas possible il faut qu'on trouve une solution et ils vont voir les anges gardiens de l'enfer les anges gardiens de l'enfer qui sont là pour les torturer ils vont voir les anges disent hé dites à votre seigneur qui nous allège le châtiment un jour un jour il fait pause un jour on se repose pour récupérer un peu après on continue laissez-nous souffler un peu au moins hé c'est comme quelqu'un te tape te te dit mais laisse-moi respirer un petit coup au moins on fait une pause on récupère on récupère comme ça d'affilé d'affilé que la torture et les anges leur disent mais n'est-ce pas que vous messager vous amenez les preuves ils ont dit si ils leur disent priez vous-même et la prière des mécréants est en perdition elle est perdue après les gens de l'enfer souffrent après qu'ils souffrent ils disent non il faut qu'on trouve une solution hein les anges là eux ils peuvent rien faire on va appeler le chef le chef des anges de l'enfer qui s'appelle Malik lui que le prophète s'il m'a rencontré lors de l'ascension au ciel il était en train d'attiser le feu d'augmenter le feu et le prophète s'il m'a salué il l'a salué il n'a pas souri et le prophète s'il m'a salué il dit à Jibril mais c'est qui lui il dit ça c'est Malik le chef des anges gardiens de l'enfer depuis qu'Allah l'a créé il n'a jamais souri s'il devait sourire une fois dans son existence il t'aurait souri à toi mais même au prophète s'il m'a pas souri et ils vont appeler Malik et ils disent Malik que ton Seigneur nous anéantise qu'il nous tue qu'il nous finisse mais on va rester comme ça comment jusqu'à quand mais il n'a qu'à nous tuer et il faut lui dire qu'il nous tue que ça finisse c'est bon on ne peut pas rester comme ça il n'a qu'à nous tuer et ils vont appeler pendant mille ans il y a Malik que ton Seigneur nous tue mais dis lui il n'a qu'à nous tuer on ne veut pas rester comme ça on veut mourir au bout de mille ans il répond il dit vous restez c'est tout il n'y a pas de commentaire il n'y a pas de discussion il dit vous restez là vous restez c'est comme ça et après les gens de l'enfer souffrent souffrent jusqu'à ce que ils disent non il faut qu'on demande à Allah Allah c'est lui notre créateur c'est lui qui nous a donné c'est lui qui était bon avec nous malgré nos mécréances et nos péchés il nous a supporté il nous a laissé vivre il nous a toujours donner ses bienfaits c'est lui qu'on va demander et ils vont supplier Allah de leur pardonner de leur laisser une chance de les accepter et il supplie il supplie il supplie il crie jusqu'à ce que rien du tout jusqu'à ce qu'il se passe et ils disent non il faut qu'on trouve autre chose on va patienter on va supporter on va tenir le coup pour qu'Allah ta'ala voit que vraiment nous avons du courage que vraiment nous avons changé que vraiment nous sommes déterminés que vraiment il peut nous faire confiance cette fois-ci que vraiment nous sommes sacés et qu'il nous qu'il ait pitié de nous alors ils vont se supporter allez tiens le coup allez allez il faut résister allez et du courage tiens le coup tienne le coup jusqu'à ce que rien du tout et là ils vont dire jusqu'à ce qu'ils disent c'est pareil qu'on crie ou qu'on supporte il n'y a pas d'issue on peut crier fatigué on peut patienter fatigué il n'y a rien il n'y a rien on est là jusqu'à ce qu'ils soient découragés qu'ils perdent espoir et à ce moment-là Allah ta'ala va les appeler n'est-ce pas quand vous quand vous récitez mes signes quand vous montrez mes signes et que vous les reniez Allah ta'ala est juste mais veut montrer sa justice le prophète ça me dit toute personne qui est en enfer est convaincue qu'il mérite plus l'enfer que le paradis il n'y a pas quelqu'un en enfer qui dit Allah non c'est pas normal parce que tu es fort et tout tu m'as mis ici mais moi je ne suis pas d'accord normalement je ne devrais pas être là il n'y en a pas tout le monde accepte son châtiment que c'est ce qu'il mérite mais Allah veut les faire reconnaître qu'ils le disent qu'il atteste que vraiment ils sont en tort qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent il dit Seigneur notre mauvais côté l'a emporté sur nous et nous étions égarés tu as créé en nous le mal le bien nous le mal à dominer on a fait les bêtises ça 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 après on s'est égarés complètement on était loin c'est comme ça que ça s'est passé voici notre histoire on a suivi le mal jusqu'à nous égarer et maintenant qu'Allah leur parle qu'ils reprennent espoir l'espoir il dit Seigneur sors-nous de là si on refait le mal vraiment là on s'entend l'espoir revient et Allah il dit et ne me parlez plus c'est fini à partir du moment où Allah leur dit taisez-vous il n'y a plus personne qui parle en enfer les paroles sont finies il n'y a plus rien à dire tout ce qu'il y avait à dire a été dit à partir de là il n'y a plus personne qui parle avec personne il n'y a plus personne qui dit quelque chose il n'y a plus rien à dire et il n'y a plus que le bruit de l'enfer le sifflement le reniflement qui est en train de les broyer de les brûler à perpétuité et Allah dit aussi et si on les avait retourné si à ce moment là Allah leur dit ok deuxième chance revenez sur terre la personne qui a fait un accident de voiture se réveille à l'hôpital j'ai fait un cauchemar l'enfer tout ça terrible heureusement que je suis là c'était terrible allez oups et la vie repart comme si c'est rien passé Allah dit ça si on les remettait sur terre ils vont refaire la même chose qu'ils faisaient avant ça veut dire que ces gens là ils sont incorrigibles et il n'y a pas de remède pour eux il n'y a pas même l'enfer ne va pas les guérir et ils vont rester là-bas c'est tout il n'y a pas de correction pour eux c'est comme si tu dis le charbon tu peux nettoyer ça ça va devenir blanc mais il est noir c'est lui-même qui est noir c'est pas qu'il est sale il y a du noir tu enlèves le noir il devient blanc c'est lui-même qui est noir tu peux gratter 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 jusqu'à ce qu'il ne reste rien c'est toujours noir est-ce que vous voyez c'est comme ça les gens de l'enfer c'est le mal qui est dans leur coeur qu'Allah nous aide donc Allah dit il y avait un groupe de mes serviteurs qui disaient Seigneur nous avons cru pardonne-nous donne-nous ta miséricorde tu es le meilleur miséricordieux et vous vous êtes moqué d'eux jusqu'à ce que vous avez oublié mon rappel vous vous êtes moqué d'eux leur religion leur prière leur piété leur quoi leur abstinence des péchés vous vous êtes moqué d'eux en vous moquant d'eux vous vous êtes moqué de ma religion en vous moquant de ma religion vous vous êtes moqué de moi c'est de moi que vous vous êtes moqué c'est moi que vous avez combattu en les combattant c'est moi que vous avez rejeté et là où vous vous êtes retrouvé c'est dans Iblis voilà vous êtes à son image c'est en cela que vous vous reconnaissez et c'est pour cela que vous l'avez suivi donc vous êtes mes ennemis par essence et il n'y a pas de solution c'est tout vous êtes là où vous devez être c'est là où vous devez être vous y êtes maintenant voilà vous êtes arrivé à votre terminus où vous devez rester qu'Allah nous aide voilà c'était sur l'enfer qu'Allah nous préserve de l'enfer en tout cas il est vraiment important de bien connaître de connaître au maximum l'enfer surtout que là presque tout ce que je vous ai raconté c'est dans le Coran vous voyez et le Coran nous parle de l'enfer nous donne des images de l'enfer dans plusieurs plusieurs surates bon je ne dirais pas jusqu'à toutes les surates mais dans plein d'endroits et le fait d'avoir une image comme ça complète globale de l'enfer ça vous permet de mieux situer tous ces versets de mieux comprendre appréhender tous ces versets toutes ces discussions qui ont lieu dans l'enfer qu'Allah nous en préserve voilà j'espère que vraiment chacun va tout faire pour l'éviter et puis pour prêcher les autres aussi qu'ils n'avaient pas dans l'enfer et ben voilà le paradis Inch'Allah vous attendrez une autre occasion sinon ça doit passer sur Radio Bayan aussi Inch'Allah qu'Allah nous aide bon on va y aller on ne va pas attendre les questions Allâhom Amin Merci à vous